bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais faire un pain aux raisins c'est un pain avec une pâte douce donc c'est une pâte qui est bien hydraté 85% les raisins ont été trempés dès le départ dans de l'eau 37 grammes de beurre et 37 grammes de farine pour faire un beurre manier mon beurre manier dans mon bol maintenant on indique ma recette indique 108 grammes de levain de tout point voici mon levain de tout point donc 108 grammes je sais pas si vous entendez le beau bruit j'ai 130 je n'ai beaucoup trop on en reprend un peu 123 117 111 108 ça c'est ça c'est fait ensuite il faut mettre il y a 347 grammes de farine 9 grammes de cassonade 6 grammes de sel une cuillère à thé de cannelle un quart de cuillère à thé de muscade une tasse de raisin et maintenant il ya 35 grammes de miel qu'il faut ajouter pour un pain aux raisins en général la quantité de gras le beurre et la quantité de sucre en l'occurrence le miel doivent être similaires ça c'est beau maintenant je pense que c'est du lait 73 grammes de lait ok quand on fait du pain au levain le lait contient des enzymes les enzymes détruisent les protéines en plus petites particules ce qui aide ça facilite l'assimilation par les les micro-organismes donc tout l'est qui a pas été traité à la chaleur fait ça donc normalement on devrait le faire chauffer ou alors utiliser le lait grand prix c'est un lait qui a été chauffé déjà d'avance donc on peut l'utiliser sans le traiter 73 73 ensuite c'est l'eau donc au niveau de l'eau c'est 142 142 142 On a tout, donc on n'a plus besoin de la balance de la cuisine. Tout ce qu'on fait maintenant, c'est mélanger. On mélange tranquillement. Quand c'est à peu près mélangé, on ajoute la farine et les autres ingrédients. On va ajouter les raisins à la toute fin. On gratte bien les bords. Et quand on voit que c'est plus difficile à absorber, donc on racle tout, on nettoie et on y va avec les mains. Le grand plaisir de faire le boulanger, c'est qu'on a les mains dans la pâte. Là, on va ajouter les raisins. Je n'ai peut-être un peu trop, je vais voir. Là, on fait juste essayer de les faire absorber dans la pâte. Donc, c'est vraiment une tasse. Une fois que c'est à peu près mélangé, on nettoie les mains. Et on la transfère dans le bac à pâte. On s'assure de mettre les raisins dedans comme il faut. Maintenant, je vais la déplacer dans l'étuveuse. Si vous n'avez pas d'étuveuse, tout simplement mettre un bol d'eau ici. Un bol d'eau chaude. Fermez le couvercle. Ça va servir de l'étuveuse. C'est la même chose. L'autre, c'est que je peux mettre plusieurs pâtes à la fois. Alors, on se revoit dans 45 minutes. On est rendu maintenant à l'étirage. Donc, je vais étirer la pâte. Je vais vous montrer comment. Alors, pour étirer une pâte qui est bien hydratée, qui a un taux d'hydratation élevé et qui en plus a beaucoup de gardiennes sûres, on ne peut pas du tout la pétrir. Alors, il faut l'étirer. Alors, on se mouille les mains. Légèrement. On prend la pâte et on l'étire. Mais il ne faut pas l'étirer jusqu'à ce qu'elle brise. Là, c'est le premier étirement. Donc, on fait la même chose des quatre côtés. Compte tenu qu'il y a des raisins, qu'il y a beaucoup de raisins, il y a 35% de raisins, je pense, c'est plus difficile à étirer. Dans 20 minutes, ça va être déjà plus facile. On est rendu au deuxième étirage. Je vais étirer la pâte. Le même procédé. Je vais mouiller les mains. Et on étire la pâte. Je ne l'étire pas beaucoup parce qu'il y a quand même beaucoup de raisins dans la pâte. Mais normalement, on l'étirerait un peu plus que ça. L'idée, c'est d'essayer de déchirer le moins possible. Je sais que quand il y a beaucoup de choses dedans, ça se déchire facilement. Mais ça sent vraiment très bon. On est rendu au dernier étirement et ça fait une heure et demie. C'est le temps de faire le pré-façonnage. Nous allons renverser tout simplement notre pâte qui est ici. Donc, on la renverse sur un plan de travail légèrement enfariné. Alors, c'est un pain au raisin. Donc, on le laisse se décoller. On ne touche même pas. Et on va le façonner en forme de bâtard. Je vais me déplacer un petit peu pour la pâte pour que vous puissiez voir. Donc, comme c'est une pâte qui contient beaucoup de raisins, elle est plus difficile à manipuler. on fait attention pour ne pas qu'elle se déchire. Donc, je vais apporter un peu d'eau un peu d'allongée. Et on la met comme ça sur le plan de travail. Tout simplement, on la laisse. On va la couvrir avec un linge. Et on la laisse pendant 15 minutes. Voici donc comment enfariner un banneton. Le banneton, c'est ceci. Ce dans quoi on met un pain. On n'est pas obligé de l'utiliser. Moi, j'utilise parce que ça donne... On fait une belle décoration avec les lignes ici qui se retrouvent sur le pain. Alors, on l'a en farine avec une farine de... moitié farine de biordinaire, farine tout usage, et moitié farine de riz. On en met dans un passoire et on incline. Je le fais en dessous d'un saladier, justement, pour ne pas perdre la farine pour rien. Et on fait juste secouer ici, légèrement. Ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait un peu partout pour ne pas que la pâte colle. On retourne. On fait la même chose de l'autre côté. Si on en a plus, ce n'est pas grave. Voilà. C'est tout. Nous allons maintenant façonner le bâtard. Pour façonner le bâtard, nous avons besoin tout simplement de nuire un petit peu les mains et ensuite, de pouvoir la décoller, la pâte, et on rentre comme ça pour fermer. On va fermer, on appelle ça la clé. Donc, ce qu'on veut, c'est le fermer comme il faut, ici. et on va le transférer dans le banneton. Vous voyez, c'est une pâte qui est assez collante. Donc, quand elle est collante comme ça, j'en mets en dessous de nouveau, j'en mets sur les côtés pour m'assurer qu'elle ne colle pas. je tourne le banneton de côté. Je ne recommande pas à tout un chacun d'utiliser des bannetons. Si vous ne faites pas beaucoup de pain, ce n'est pas nécessaire. Mais si vous en faites régulièrement, c'est très utile. Et voilà. Donc, on le met dans l'étuveuse ou dans un grand gros de soie que vous recrouvez. Dans un environnement humide entre 22 et 25 degrés. Alors, c'est tout. On se revoit pour la cuisson. On est rendu à l'étape de la cuisson. Il faut savoir si le pain est prêt à être cuit. On pèse. Et si on pèse et on voit que ça prend du temps de revenir à la forme, ça veut dire qu'il est prêt. Donc, comme il est prêt, je vais enfariner ma plaque. Alors, je la transfère délicatement là, ça se peut qu'elle soit collée un petit peu. Non, c'est bien beau. Avec mon pinceau, je vais enlever. C'est un, c'est supposé être un pinceau à cuisine, mais c'est un pinceau ordinaire, suffisamment large pour pouvoir... comme si c'était une pâte très hydratée, la lame, il faut qu'elle soit trempée dans l'eau. Et là, je vais faire une grigne comme ça. Une grigne ici. et une grigne comme ça. Donc, on est prêt à enfourner. Donc, on va l'enfourner. on la déplace sur la plaque. Si votre plaque est ronde, c'est la même chose. On vaporise et on couvre. Vous pouvez couvrir avec un grand saladier. Tout simplement. Et le four a été préchauffé une heure à 500 degrés. Et on fait cuire 15 minutes à... 15 minutes à... 450. La première étape de cuisson est terminée. Donc, nous allons enlever la rotissoire. On ouvre. Et voilà. Le pain au raisin, on le voit bien. Alors, on le laisse une autre 15 minutes. On se revoit à la toute fin. On est maintenant rendu à l'étape de sortir le pain du four. Tout d'abord, il faut ouvrir, évidemment. Est-ce que vous le voyez comment il est beau? Il est vraiment très beau. Donc, je prends ma pelle à enfourner. Voilà. Je vais mettre ici, je vais fermer le four. Et là, je vais vous montrer le pain comme il faut. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de vérifier s'il est prêt. Alors, pour ce faire, on le tourne à l'envers. On cogne. Ça sonne creux, donc il est prêt. On va enlever la farine sur le dessus. Il sent vraiment très bon. Alors, voilà, c'était le pain au raisin. et là, c'est qui s'est le pain Sous-titrage FR ?